Bonjour, c'est l'heure des mots et débats et vous êtes là à savoir, à découvrir quels sont nos invités. Là, ils sont deux, c'est deux journalistes, deux garçons, vous allez voir. Ils ont écrit une sorte de livre en quête dans le monde du football, le monde juteux du football. Je vous présente Barthélémy Gaillard à ma droite. Bonjour, vous allez bien ? Très bien et vous ? Oui, très bien, merci. Et puis Christophe Gleize à ma gauche. Bonjour. Vous allez bien Christophe ? Superbe. Superbe. En tout cas, merci d'être avec nous. Vous avez écrit ce livre en quête qui s'intitule « Magique système, l'esclavage moderne des footballeurs africains » aux éditions Marabout. Écoutez, commençons tout de suite le premier chapitre des mots et débats au fil des pages. Première question, toute simple. Comment vous êtes-vous connu Christophe Barthélémy ? Comment ? Quelle rencontre ? Je t'en prie, Barthélémy. Notre rencontre remonte à maintenant 8 ans. On était ensemble en études à Sciences Po à Lille. Puis on s'est suivi un peu par hasard, parce qu'on voulait tous les deux faire une école de journalisme au CELSA, une école de journalisme qui est basée à Paris. Et de fil en aiguille, on a commencé à presque s'apprécier, puis à vraiment s'apprécier, puisqu'on est donc parti faire 9 mois d'enquête dans 6 pays ouest-africains pour réaliser ce livre. Voilà. Donc 9 mois d'enquête, donc presque un an. Ça a dû être très, très lourd, très difficile. Alors, tout d'abord, première question, qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir faire cette enquête dans le monde juteux du football africain ? À la Genèse, on a été contactés par une association qui s'appelle Food Solidaire, qui vient en aide aux jeunes migrants en situation d'échec en Europe. Et en gros, le président de l'association, Jean-Claude Mbouvine, a commencé à nous ouvrir des portes, à nous parler du sujet et tout qui nous intéressait. Vu qu'on partait 9 mois en Afrique, on lui a dit qu'on allait vérifier sur place si c'était aussi grave qu'il le disait. Et c'est le cas. Oui. Alors, constat, première des choses, d'ailleurs, que vous dites, que vous écrivez dans votre ouvrage, c'est le mensonge sur l'âge. Donc, soit les joueurs se vieillissent, soit ils se rajeunissent. Pour quelle raison ? Quel est l'intérêt, justement ? Si vous voulez, c'est un préalable indispensable pour tous les jeunes joueurs ouest-africains. Donc, aide un, comme vous disiez, de se rajeunir. Dans le sens où, si vous voulez, vu que les infrastructures ne sont pas forcément en super état dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest, les clubs européens qui sont à la recherche de la jeune pépite vont vouloir la chercher très, très, très jeune, justement, pour pouvoir la former sur le sol européen en plus. Donc, du coup, ça devient intéressant d'afficher un âge de 13, 14, 15 ans, alors qu'on en a, en fait, 18, 19, 20. Et ensuite, ceux qui se vieillissent, leur intérêt, en fait, c'est qu'ils sont, eux, mineurs et qu'ils veulent échapper à la législation de la FIFA, qui, en fait, sauf petites exceptions, interdit le transfert à l'étranger de jeunes mineurs. Donc, du coup, le fait d'avoir 18 ans, ça leur permet d'accéder à ce rêve européen. Ce qu'on explique bien dans l'enquête, surtout, c'est que 90% des joueurs africains trichent sur leur âge. Ils sont forcés de le faire par mimétisme, parce qu'aujourd'hui, demander à un jeune joueur africain de ne pas tricher sur son âge et son identité, c'est lui briser ses chances de carrière. – Parce que, par rapport aux joueurs européens, le joueur travaille mieux techniquement, enfin. – Yes, peut-être ça, effectivement, mais en fait, c'est un peu ce que disait Christophe. Il y a la notion de mimétisme, si vous voulez, on peut faire l'analogie avec le dopage dans le cyclisme. Si vous voulez, chaque jeune va se dire, écoute, je pense qu'il faut que je me rajeunisse, parce que je pense que les autres vont le faire, tout comme les coureurs cyclistes se dopent pour anticiper le dopage d'autrie. – D'accord. – C'est la logique. – D'accord. Dans votre ouvrage aussi, vous évoquez les arnaques. À la chaîne, commise en toute impunité par des agents, comme vous dites, imposteurs, arnaqueurs, des intermédiaires. Alors, j'ai bien compris que la FIFA, vous dites dans votre livre, que la FIFA a introduit un système de fichiers, de bases électroniques pour répertorier, authentifier ces intermédiaires. Mais qu'en est-il à l'actuel ? Puisqu'en fin de compte, ils pullulent, ces agents arnaqueurs. – La grosse différence, en fait, c'est qu'avant, le statut d'agent était assez encadré, mais très élitiste, il fallait payer plus de 200 000 francs suisses pour avoir une licence, etc. Les Danois se sont plaints à la Commission européenne, disant qu'on n'a pas l'habitude de payer pour travailler, etc. Résultat, la profession a été complètement dérégulée. Et dans ce nouvel espace qui s'est créé, s'est engouffrée une foule d'illusionnistes, d'arnaqueurs, de vendeurs de rêves, de menteurs, d'agents véreux, d'aventuriers, etc. qui ne voient dans les joueurs africains qu'une marchandise, qu'une matière première qu'il va falloir extraire du continent pour gagner des millions assez rapidement. – Alors, comment se présentent-ils, ces arnaqueurs ? Ils vont voir des familles, ils vont frapper, ils sont au bord du terrain, ils regardent, ils repèrent, et puis après, ils vont voir les familles, c'est bien cela ? – C'est exactement ça, comme vous avez dit, en fait, leur mine d'or à ciel ouvert, c'est tous les terrains de foot qui pullulent dans toutes les grandes villes et même les campagnes en Afrique de l'Ouest. Il suffit, on peut les voir, ils sont très nombreux à zoner le long de la ligne de touche, et il leur faut, si vous voulez, ils ont très peu d'arguments si ce n'est une fausse carte de visite ou un faux papier officiel. Et si vous voulez, c'est vraiment, simplement, des beaux parleurs qui, à travers quelques promesses qui ne seront jamais tenues, vont complètement retourner le cerveau et faire rêver des jeunes joueurs et leurs parents. – Ce qui se passe le plus souvent, c'est que c'est quelqu'un qui va arriver dans un village ou dans la banlieue d'une grande ville et qui va dire, ah, votre fils, je l'ai repéré, c'est le nouveau Cristiano Ronaldo, je vais le faire signer à Manchester United. En échange, il va falloir me donner 4 000 euros pour le billet d'avion et le visa. Et donc, forcément, les familles sont très, très alléchées, vous savez, parce que les jeunes joueurs africains sont happés par l'eldo radio européen. Et bien souvent, ce qu'on voit en plus, c'est que les parents poussent même au départ, parce que pour eux, avoir un footballeur à la maison, c'est comme avoir un puits de pétrole. – Oui, c'est ce que vous dites dans votre ouvrage. Mais les parents ne sont pas, certains parents ne sont pas au courant qu'il y a justement des arnaques au bout, il n'y a pas un petit moment, tiens, une petite pisse à l'oreille, enfin. – Si vous voulez, Edwin, il y a quand même un gros déséquilibre entre l'omniprésence médiatique des stars du foot qu'on voit à la télé de partout et qui font forcément rêver et le peu d'informations qu'il peut y avoir sur effectivement les arnaques qui existent. Déjà, de ce point de vue-là, les parents sont quand même complètement noyés dans les grandes stars que sont Eto, Drogba, qui vous voulez encore. Et ensuite, il y a aussi le fait que, quand bien même on sait qu'il y a une chance sur un milliard de réussir, on l'attend, parce que c'est une chance énorme de devenir millionnaire et ça, c'est quelque chose contre lequel on ne peut rien faire, c'est de l'espoir. – Votre livre a été préfacé par Claude Leroy. Pourquoi Claude Leroy ? – Pourquoi Claude Leroy ? Parce que c'est quelqu'un qui a une aura vraiment très importante au sein du football africain, qui est quand même très appréciée en Afrique aussi et qui a été de toute façon un des rares à accepter de faire cette préface et de porter le problème au jour. Et grâce à lui, vraiment, c'est vrai qu'on bénéficie d'une retombée médiatique qui est plus importante que si on ne l'avait pas eue. Donc on lui en est très reconnaissant. – Pour poursuivre, que fait la FIFA, la Fédération internationale de football, pour lutter contre ces agents intermédiaires, ces arnaqueurs ? – Rien. – Est-ce que la victime peut se retourner contre cet agent, je ne sais pas moi, au tribunal du pays, au tribunal local ? – Oui, ils peuvent, théoriquement, mais le problème, en fait, c'est qu'on est face à des agents qui disparaissent dans la nature. Vous voyez, donc ils vont prendre les 4 000 euros. Hop, si le joueur a de la chance, il est amené en Europe via des réseaux assez opaques et bien huilés. Mais bon, quelquefois, comme on décrit dans le livre, ça s'arrête même deux jours avant le départ, l'agent disparaît avec toutes les économies de la famille, bon, on ne sait pas. Une fois qu'ils arrivent en Europe, il y a le test aussi qui est un moment majeur, c'est-à-dire est-ce que le test réussit ou le test foire ? Bon, mais si le test réussit, forcément, tout le monde est gagnant, le joueur, l'agent, le club, voilà, mais bon, ça, c'est un cas sur 100, 150, le plus souvent, ce qu'on ne voit pas, c'est les 99 autres qui, une fois que le test est raté, l'agent disparaît dans la nature et ils se retrouvent, les jeunes joueurs, clandestins, sans papier, dans des situations de dérive extrême et qu'on le voit notamment au Maghreb, qui est vraiment un enfer assez xénophobe pour les immigrants illégaux, ils finissent par être récupérés par des réseaux criminels, des réseaux de prostitution qui font qu'il y a énormément de perdants dans cette histoire. Et si vous voulez, pour revenir à la question que vous posiez, c'est assez difficile, je pense, d'avoir un recours juridique contre ce genre de méfaits, parce que tout simplement, c'est des transactions, enfin, ce n'est pas un contrat de travail signé, quelque chose qui a une existence juridique. Ça s'apparente, comme on disait, c'est ou pas que ça s'apparente à des réseaux de passeurs de migrants. Donc si vous voulez, c'est comme un migrant, il ne va pas lui porter plainte contre son passeur, c'est la même chose. Il y a des structures sur le continent africain qui recrutent des jeunes joueurs talentueux. Vous parlez, la fondation Aspire, mais en même temps, on a l'impression qu'on la critique, cette fondation. Ah oui, non, mais pas qu'un peu, oui. Non, non, c'est une fondation. Alors bon, eux, il faut, il faut, enfin, la différence juste, ce n'est pas des esclavagistes dans le sens où ils ne maltraitent pas les enfants, etc. et tout, mais il faut quand même bien comprendre qu'ils sont, ils retournent le continent à la recherche de la nouvelle perle noire. C'est-à-dire, ils forrent, vous voyez, chaque pays, tous les talents des pays pour trouver vraiment la perle. C'est-à-dire qu'il y a plus de 44 000 joueurs qui ont été testés en une seule journée de détection au Sénégal. Je ne sais pas si vous imaginez, parce qu'après, ils sont présents dans une quinzaine de pays en Afrique. Au final, en tout et pour tout, ils ont testé plus de 4 millions de joueurs depuis le lancement du projet en 2007. Et le but, bien sûr, est de trouver la nouvelle star du foot africain assez rapidement. Mais ce qui est vraiment risible dans tout ça, c'est qu'ils parlent de projet humanitaire. – Oui. – Vous voyez, ils enveloppent tout ça. – D'un vernis humanitaire qui n'a vraiment d'humanitaire que le nom. On s'en rend compte, ça saute véritablement aux yeux. C'est ça qui est choquant. – Et les structures ne sont pas intéressantes pour ces jeunes ? – Si, justement, c'est bien ce qu'on disait. C'est qu'effectivement, il faut différencier Aspire, qui est une fondation financée par l'État qatari, qui dispose d'énormes moyens, des petites académies poubelles dont on parle dans le livre, où là, il n'y a zéro formation. Là, les enfants, si vous voulez, ils touchent un salaire très conséquent. Ils ont une formation footballistique de qualité. Nous, ce qu'on critique, c'est l'aspect industriel. – Les mensonges d'Aspire aussi. Non, parce qu'ils cachent vraiment, si vous voulez, non seulement ils offrent des chances aux gamins, mais surtout, ils privent l'Afrique d'énormément de talents. Et derrière tout ça, il y a le spectre de la naturalisation pour la Coupe du Monde 2022, qui est vraiment assez grave. Bien sûr, eux, ils nient en permanence vouloir faire ça. Mais quand on voit à quel point, déjà, ils contournent les règles sur le recrutement des mineurs, le fait qu'ils ne soient affiliés à aucune fédération, ce qui leur donne les mains libres, etc., il y a énormément de mensonges qui entourent ce projet, qui est pourtant d'une largeur colossale. C'est le plus gros projet de recrutement de l'histoire du sport. Et pourtant, il y a bien des centres de formation. Par exemple, Diambar, au Sénégal, ce centre est bien excellent. Qui est l'hôtelier d'Aspire. Oui, voilà, c'est ça. C'est les deux côtés d'une même pièce, exactement au même endroit. Diambar, c'est une académie modèle qui vraiment met l'éducation au centre de son projet. C'est-à-dire que les jeunes joueurs, s'ils veulent jouer au foot et avoir une chance de percer, il faut qu'ils aient la moyenne à l'école. Ce qui est une très, très bonne chose quand on voit le trafic auquel on est confronté. Mais voilà, c'est toujours pareil. C'est qu'ils font quand même du business. Et puis au-delà de ça, ce qu'il faut souligner, c'est que des académies modèles comme celle de Diambar, au Sénégal, il y a peut-être aussi Dakar Sacré-Cœur, Génération Foot. Mais sur l'ensemble du continent, ce que tout le monde nous a dit, c'est qu'elles se comptent sur les doigts de deux mains. Et voilà, sur 10 académies modèles, on n'en compte rien que 400 poubelles à Abidjan, juste à Abidjan. Donc vous imaginez à l'échelle du continent. C'est vraiment là où l'écart est énorme entre les dangers et les bienfaits du foot en Afrique. Alors, vous êtes en train de me dire, en fin de compte, que les dirigeants africains, les présidents, ne sont pas intéressés pour investir dans cette jeunesse, par exemple, créer ces centres de formation pour révéler de nouveaux talents ? Bon, peut-être qu'ils se sont intéressés. En tout cas, le fait est que ça n'arrive pas, ça ne se fait pas. Et donc, comme Barthélémy le disait très justement, il faut bien imaginer ce que c'est 400 centres de formation dans une seule ville comme Abidjan. Surtout que ces centres de formation, ce qu'ils font, c'est qu'ils desservent de la formation africaine, au contraire. Déjà, ils dispersent les talents. Il faudrait regrouper les meilleurs talents, comme à l'époque de Jean-Marc Guillot avec la SEC Mimosa, qui a sorti quand même Yaya Touré, Colo Touré, Gervinho, Salomon Kalou, et j'en passe des meilleurs. Mais non seulement ça disperse les talents, mais en plus, ça organise le trafic des joueurs. Et l'exode vers l'Europe, surtout. Ça organise le trafic des joueurs parce que ces académies poubelles ne sont pas référencées par les fédérations, ce qui fait que c'est beaucoup plus facile de changer l'âge, le nom du joueur, et de le faire disparaître. Ainsi, on estime qu'aujourd'hui, les mille meilleurs joueurs ivoiriens ne jouent pas en Côte d'Ivoire, ce qui fait forcément que le championnat local est très peu attractif et que les joueurs ne pensent plus qu'à partir encore. C'est un cercle vicieux, entretenu par les clubs européens, parce que derrière ces académies poubelles dont on parle, il y a bien souvent des clubs européens et des agents à leur solde qui sont organisés en réseau. Alors, les clubs européens, dans votre ouvrage, vous parliez du cas de Junior Cabananga. Alors, on a l'impression que ces clubs européens sont très respectueux vis-à-vis de la loi, enfin, respectent, en fin de compte, les contrats des joueurs, mais pas, en fin de compte, quand on voit le cas de Cabananga. Totalement. Si vous voulez, ça s'apparente à la fois, un peu comme ce qu'on a dénoncé avec les derniers scandales financiers, à de l'optimisation fiscale. C'est-à-dire qu'il y a des cas où les clubs européens n'enfreignent pas les réglementations de la FIFA, mais la maîtrisent avec leur énorme service juridique et ils savent très bien qu'en face, il y a quoi ? Il y a des clubs africains qui ont très peu de moyens et qui savent très bien que pour déposer rien qu'un recours à la Chambre des litiges de la FIFA, il faut, je crois, 4 000 francs suisses, ce qui est une somme énorme. Il faut ensuite avoir accès Internet, des choses qui ne sont pas forcément évidentes tout le temps. La FIFA ne marche que par fax. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est ça que vous disiez de votre livre. On fait un reportage sur un président de club quinoa, qui s'appelle Jean-Pierre à qui on passe le bonjour s'il nous écoute. Mais voilà, il a fait 7 ans de bataille juridique à envoyer des fax à la FIFA pour recevoir ses 100 000 euros d'indemnités qui théoriquement lui sont dues. Vraiment, lui sont dues. Il n'y a pas d'autre interprétation possible des textes, sauf qu'on arrive à 7 ans de bataille juridique avec la FIFA qui dit non, en fait, Anderlecht n'a rien à payer. Et ça, forcément, ça interroge sur la FIFA et les collusions qu'elle entretient avec les grands clubs européens. Donc pour les téléspectateurs, il faut rappeler que lorsque un club européen est intéressé par un joueur africain mineur, donc il doit payer les indemnités de formation. D'accord. Qui sont primordiales pour assurer le développement du football africain. Mais seulement, les clubs européens n'y payent pas parce qu'ils n'en ont aucun intérêt. Et comme on l'a vu avec l'exemple de Kabba Nanga, il n'y a aucune sanction. Ce qui est sordide là-dedans, c'est qu'on voit bien l'écart de montant qu'il y a entre les indemnités de formation qu'on doit payer d'un côté qui peuvent aller de 10 à 100 000 euros, mettons pour un ordre de grandeur, et les montants astronomiques des transferts qui sont pratiqués sur le marché, le mercatil européen. C'est là où on se dit qu'il y a vraiment un problème, d'autant plus. Autre chose, vous dites, 70% des footballeurs africains connaissent ainsi une situation d'échec, chômage, blessure, galère, faux papiers. Alors, moi la question qui est bête, simple, alors pourquoi d'autres mineurs africains poussent, ils attendent, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour qu'ils soient au courant ? Est-ce qu'il y a une propagande à faire, une campagne pour les informer ? Votre question, elle est simple, mais elle est essentielle pour y répondre dans un premier temps. C'est effectivement, en fait, le problème, c'est qu'il y a un espoir qui est quelque part indécrottable, qu'on ne peut pas enlever parce que forcément, vous avez une jeunesse qui est très nombreuse et qui aspire à une ascension sociale la plus rapide possible et de l'autre, vous avez une possibilité d'accéder à des millions, à la gloire médiatique et à la gloire sportive, à savoir en allant dans le foot en Europe. Donc forcément, quand bien même, comme je vous le disais tout à l'heure, ils savent qu'ils ont une chance sur un milliard à tenter, ils la tentent, ils le font, quoi qu'il arrive. Et ensuite, en termes d'informations, c'est tout très compliqué. C'est vrai qu'on a parlé à pas mal d'associations qui font de la prévention sur le terrain, je pense notamment à la fondation Samilia qu'on a rencontrée en Côte d'Ivoire et ce qu'ils nous expliquaient bien, c'est que si déjà, ils arrivent à faire changer un joueur sur 25, à lui faire rentrer dans la tête que, attention, l'Europe n'est pas à l'Eldorado escompté, ça peut très mal se passer. Déjà, ils s'estiment gagnants, ce n'est pas une journée de perdue. Mais c'est très, très difficile de faire passer ce méchage parce que tous les joueurs, en tant que tels, on va leur dire, attention, n'y allez pas, n'y allez pas, faites attention au réseau, etc. Mais ils pensent tous être l'exception. Chacun, chacun va dire, ah ben oui, c'est arrivé aux autres, mais pas à moi parce que moi, je suis le nouveau Cristiano Ronaldo ou parce que moi, je suis encore plus déterminé et tout. Et voilà, ils y vont, ils y vont toujours plus et de plus en plus, on a affaire à des histoires sordides quand même, des drames humains de grande ampleur parce qu'une fois en situation d'échec, comme on dit, alors on dit sans papier, etc. C'est des mots, mais il faut vraiment voir la réalité, ce sont des enfants, des mineurs qui sont déracinés de chez eux, complètement loin en situation d'échec et surtout qui ont honte de pouvoir revenir parce que leur famille s'est endettée, il y a tout le village qui met la pression sur eux et eux, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Rien. Voilà, et c'est là où l'information aussi ne circule pas, c'est qu'une fois en Europe en situation d'échec, on refuse de la reconnaître, de faire un aveu de faiblesse, du coup, l'information ne revient que trop rarement sur le continent africain. Alors, que fait l'association FootSolidaire pour ces jeunes mineurs qui sont en pleine dérive en Europe, en France par exemple ? Il y a plusieurs cas de figure, c'est toujours au cas par cas si vous voulez, mais dans les plus de 2000 cas qu'il a eu à faire à traiter directement, Jean-Pierre, généralement, pour les plus forts, il essaie de leur trouver un club, etc., de les remettre sur les rails de leur carrière et pour les plus mauvais, mais c'est quand même 80% des gens parce que, je veux dire, il y a des niennes qui... Mais oui, mais ils partent en jouant comme moi au foot. Non, non, mais c'est vrai, je veux dire, vraiment, ils sont nuls et ils partent quand même parce qu'ils ont vraiment l'espoir, même arriver en 3ème division hongroise, pour eux, c'est déjà réussite du processus migratoire, mais c'est un gros problème et pour ceux-là, on leur dit de regarder la réalité en face et qu'il faut repartir malheureusement. Et ils n'auraient jamais dû venir à la base. Mais ils sont tellement happés par ce rêve-là et surtout, non seulement eux sont crédules ou parfois naïfs ou parfois vraiment trop optimistes. Voilà, je trouve quelquefois trop optimistes, mais bon, ils ne sont pas aidés par tous les arnaqueurs qui profitent d'eux et qui font vraiment énormément d'argent sur le commerce d'êtres humains. Alors, avec le recul, vous avez fait 6-7 pays d'Afrique de l'Ouest, donc Mali, Sénégal, RDC, Gambie, et j'en passe, avec le recul. Oui. Maintenant, avec le recul, vous, que préconiseriez-vous comme moyen, comme méthode pour justement éviter cet exode de footballeurs africains ? La dynamique constructive, elle est connue de tous et de tous ceux qui s'intéressent à ce phénomène. C'est vraiment justement remettre au centre les championnats locaux, redonner leur valeur aux championnats locaux pour éviter d'inciter les jeunes à l'exode. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, il faut qu'à l'heure actuelle, comme disait Christophe tout à l'heure, les 1000 meilleurs joueurs ivoiriens ne jouent pas en Côte d'Ivoire. Oui. Donc, la conséquence, c'est quoi ? C'est que le championnat est d'un niveau très faible, donc les salaires sont forcément faibles aussi, le spectacle du coup est mauvais et les spectateurs ne viennent pas, donc on est dans un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux qu'il faut réenclencher dans une dynamique positive, donc ça, c'est la logique à avoir. Ensuite, dans les faits, le vrai premier truc, c'est qu'il faut que les clubs africains puissent toucher ces indemnités de formation. Oui. Non, mais il faut vraiment, voilà, il faut petit à petit permettre en fait aux joueurs africains de gagner ne serait-ce que 500, 1000 euros, vous voyez, qui ferait en sorte que la famille n'a pas faim et qui ne serait pas dans une urgence du départ. Et ça, c'est possible à faire, honnêtement, comme l'a dit Barthélémy, exactement avec les indemnités de formation qu'il faut payer de manière beaucoup plus juste, mais pour ça, il faut passer tout un flot d'arnaques, de mensonges, de corruption, de collusion. Et la force d'inertie de système est telle que ça ne va pas se réenclencher dans le bon sens en deux jours. C'est le problème. Et par exemple, est-ce que les Qatariens peuvent justement financer ? Il faudrait leur demander de sponsoriser, ça serait super, ce serait un beau projet humanitaire. Très bien, merci beaucoup pour cette première partie d'émission. Nous allons passer tout de suite à Carte sur table. Alors, pour Carte sur table, mes deux journalistes, Barthélémy Gaillard, Christophe Glees. Alors, le premier, Barthélémy Gaillard. Alors, vous, vous êtes journaliste à Vice France. Vous avez aussi collaboré chez Europe 1. Exactement, et Jeune Afrique. Et Jeune Afrique. Très bien. Alors, pour Vice France, c'est votre dernier espace presse. Alors, quel est votre rôle ? Eh bien, mon rôle, il est assez simple à expliquer. Je suis journaliste de presse écrite. Donc, on travaille sur un site internet, mais aussi un magazine. Donc, moi, je suis dans la rédaction française. Mais Vice, c'est un média mondial qui existe dans 35 pays dans le monde, dont le siège est aux Etats-Unis. Et moi, ce que je fais, c'est que j'écris des articles principalement sur le sport, comme vous pouvez vous en douter. D'accord. Mais aussi sur la société française et ses marges principalement. D'accord. Et c'est cool. J'aime bien. D'accord. Et vous, Christophe Gleize ? Moi, je suis... SoFood et Society. Voilà, moi, je suis reporter au groupe SoPresse depuis 4 ans. J'insiste sur le mot reporter qui est vraiment... est le fait d'être envoyé sur le terrain. Et pour moi, c'est très important. Et c'est d'ailleurs pourquoi, moi, je pense que c'est un bon livre. Enfin, que j'en suis en tout cas content. C'est qu'on recueille des informations sur le terrain. Voilà, on va voir les gens. On se confronte à la réalité, même si ce n'est pas toujours facile d'être objectif. Au moins, on en sait toujours plus que si on reste derrière un bureau. Donc, pour moi, c'est vraiment ce qui m'a toujours attiré dans le journalisme. Et c'est vrai que SoFood a été un des rares médias en France à faire confiance aux jeunes et à les envoyer assez vite à l'étranger. Donc, pour l'instant, ça fait 4 ans que je suis chez eux et je prends beaucoup de plaisir. Et c'est sur quoi je me permets de rebondir, effectivement. C'est vrai que Christophe Comment l'a expérimenté, puisqu'on aime tous les deux effectivement nous rendre sur le terrain, c'est quand même assez rare de pouvoir trouver des médias dans la société actuelle qui non seulement envoient leurs journalistes sur le terrain, mais en plus envoient les jeunes journalistes sur le terrain. parce que le reporter a un rapport qualité-prix absolument désastreux pour un journal. Il faut me payer moi, me payer mon avion et mon hôtel pour que j'aille au Cameroun écrire ce que je trouve. Et ça, c'est un budget assez. Mais bon, il y a... Mais ou de la nourriture, c'est vrai que j'aime ça, mais après aussi, chez les reporters, il y a aussi quand même une recherche de l'esthétique. Voilà, essayer de bien écrire. Non, mais tu as raison, effectivement, il y a aussi ça qui... qui est difficile à quantifier et à monétiser, si vous voulez. Et c'est pour ça que les médias ont du mal à financer. Excusez-moi. Voilà, faire confiance à des jeunes pour devenir reporter, c'est un peu le problème. Mais ce que je voudrais savoir, c'est comment vous êtes-vous organisé sur votre temps ? C'est-à-dire que chaque employeur vous ont laissé partir tous les deux en même temps ? Non. Pour s'il n'y a pas. Non, c'est pas. En plus, c'est vraiment pas drôle ce que je vais vous dire. Parce qu'en fait, moi, si vous voulez, à l'époque, comme vous l'avez souligné, je travaillais à Europe 1 et je suis donc parti. Et en fait, sur mes deniers personnels, j'ai dû justement piocher dans mes deniers personnels pour passer ces neuf mois en Afrique de l'Ouest. Tout à fait. Après, on finançait en faisant des piges de temps en temps, en vendant des articles dans les rédactions françaises. Mais si vous voulez, ça témoigne justement de la difficulté qu'il y a à financer de tels projets qui, pourtant, sont intéressants journalistiquement à mener. Oui. Absolument. Je suis totalement d'accord avec ce que j'ai amené à Marthélémy. D'accord. Donc, mais ensemble, vous étiez ensemble durant ces neuf mois. Non, mais c'était une belle odyssée où vraiment, c'est bien entendu. Voilà. Il y a une belle complicité aussi. C'est vrai que... Et pour l'écriture, parce que c'est pas facile, à quatre mains, comment ça se passe ? On est assez rodé là-dessus dans le sens où on avait déjà écrit des articles ensemble par le passé. En fait, si vous voulez, c'est pendant que l'un écrit une partie, l'autre écrit une deuxième partie et celui qui écrit la deuxième partie va repasser sur le premier, sur sa première partie et ainsi de suite. En fait, on intervertit et on repasse l'un sur l'autre. Oui. Voilà. C'est pour moi qu'il repasse sur Barthélémy. C'est un beau travail d'équipe. Tout à fait. Je reconnais qu'on a une certaine cohésion. Non, mais puis c'est vrai qu'on a un peu les mêmes références. Ça marche plutôt pas mal. Mais il est arrivé un moment où votre point de vue n'était pas celui de Barthélémy. Il y a quand même parfois des animosités. Il y a des nuances, bien sûr. La réalité reste tellement violente et indéniable. De toute façon, nous, on décrit la réalité. On laisse d'ailleurs la parole aux acteurs. Ce n'est pas nous qui donnons notre avis, notre opinion ou alors dans le choix des adjectifs majoritairement. Mais sinon, vraiment, on donne la parole à tout le monde. On laisse les gens s'exprimer et surtout, le reportage, c'est d'écrire ce qu'on voit sur le terrain avec ses cinq sens. Donc voilà, on se laisse aller à ça et après, les faits parlent d'eux-mêmes. – Comment faisiez-vous pour essayer d'amadouer, par exemple, ces agents intermédiaires plus scrupuleux ? Comment faisiez-vous pour qu'ils se confient ? Parce qu'on a l'impression qu'ils sont cyniques, qu'ils s'en foutent de ce qu'ils ont fait à ces gamins. – Oui, oui, mais ils ont un sentiment d'impunité qui est incroyable. Voilà, bon, après, c'est vrai que ces conférences sont possibles parce qu'on ne leur braque pas une caméra au visage. C'est quand même le grand avantage de la presse écrite de manière générale comme médias, c'est que, bon, ça donne une plus d'intimité, ils se sentent moins menacés et puisqu'en plus, ils sont en totale impunité sur le continent, en fait, ce n'était pas si compliqué, disons, il faut un peu insister, vous voyez, il faut aller aux bons endroits, se renseigner, mais ce n'était pas si difficile de trouver des arnaqueurs qui pullulent de toute façon à chaque coin de rue. Mais après, effectivement, je pense que de manière générale, il y a aussi un phénomène, c'est que ces personnes qu'on a pu rencontrer sur le continent africain, si on les avait rencontrées sur le continent européen, je pense qu'elles auraient été tout de même beaucoup plus méfiantes. Ah oui ? Oui, voilà, et qu'il y a une forme de sentiments d'impunité et de paroles qui se libèrent dès lors qu'on est sur le continent africain parce qu'on se sent moins contrôlés par des institutions peut-être moins structurées par certains égards et c'est peut-être ça aussi qui a facilité les interviews. Et pour le coup, c'est vrai que, voilà, nous, on voulait vraiment donner un point de vue africain sur la question, enfin, vraiment raconter ce qui se passe en Afrique parce que la situation en Europe, il y a déjà eu quelques livres qui sont sortis qui l'ont décrite, mais ce qu'on voit bien, c'est au moment où on interview les clubs européens ou les recruteurs à Afrique, je pense notamment aux recruteurs à Afrique de Lille qui ne voulaient vraiment pas me parler alors que je lui ai envoyé 50 messages, mais ça, c'est beaucoup plus difficile. Oui. Très bien. Merci beaucoup, Barthélémy et Christophe. Nous allons passer à la dernière partie de l'émission. Le coup de cœur. Alors, pour ce coup de cœur, vous avez choisi chacun un livre. Alors, tiens, je vais commencer par Christophe Gleiz. Non, moi, un livre magnifique qui s'appelle Belle Amie de Guy de Maupassant qui est vraiment mon livre préféré. En plus, en tant que journaliste, je m'identifie assez fort à lui. Et non, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, mais c'est un magnifique roman sur l'ascension sociale d'un journaliste dénué scrupule qui, en gros, va progresser dans la société parisienne en séduisant des femmes clés, stratégiques, importantes au fur et à mesure. et voilà, moi, j'essaie de l'imiter sans prétention. Et vous, Barthélémy ? Moi, pour ma part, le livre dont je voulais parler, c'était donc Les liaisons dangereuses de Coderleau de la Clos, un livre qui m'a beaucoup plu déjà par sa forme, puisque c'est un livre, un roman épistolaire, où s'enchaînent les lettres des correspondances entre différents acteurs du monde de la haute noblesse du XVIIIe siècle et notamment de certains libertins, donc de personnes avec des pratiques très libérées, aussi bien au niveau intellectuel qu'au niveau sexuel. Et c'est ça qui était intéressant dans ce bouquin, c'était de voir un peu comment certains se manipulaient ou d'autres étaient complètement les pantins, justement, des libertins, des manipulateurs. C'est ça qui est intéressant. Très bien. En tout cas, on voit votre esprit. En tout cas, merci beaucoup Barthélémy Gaillard et Christophe Glees d'être venus pour votre ouvrage Magique Système, l'esclavage moderne des footballeurs africains aux éditions Marabou. Merci beaucoup. Si je peux me permettre, c'est disponible en version numérique en Afrique vu que ça va être plus difficile de se le procurer. C'est disponible aussi sur Internet et on fait des efforts avec notre éditeur pour pouvoir le distribuer à moyen terme en Afrique. Merci beaucoup. Merci à vous. Quant à vous, mes chers complices, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre auteur bourré de talent. Merci de votre fidélité. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada